Je reviens tout juste d'Agin, où j'ai élaboré, où je cuisine et où je fabrique des barres aux insectes. On nous avait prédit une alimentation en capsule pour 2040, et bien non, désolée, je viens vous parler de barres aux insectes. Alors figurez-vous que je suis très gourmande. Rien que d'y penser, j'ai déjà faim. Si j'aime beaucoup cuisiner, ce que je préfère, c'est découvrir de nouveaux plats, c'est découvrir de nouveaux mets et avoir des feux d'artifice sur les papilles. C'est pour ça qu'en 2011, j'ai profité de mon voyage d'études en Chine pour partir à la découverte de la gastronomie régionale chinoise. Alors ce que je préfère en voyage, c'est de suivre les locaux dans les marchés. On s'arrête au stand, on sent. Et bien, l'aventure ne me fait pas peur parce que je mangeais des scorpions, des étoiles de mer et même des verres à soie en brochette. Mais j'en avais pas assez. Alors j'ai poursuivi mon parcours initiatique en Malaisie, à Borneo, où j'ai goûté le verre de palmier frit dans la poêle. Et c'était délicieux. Un peu comme une amande caramélisée. Mais j'en avais toujours pas assez. Fallait bien rentrer en France, mais avant, j'ai fait un petit crochet par la Thaïlande et j'ai remplacé les chips par des insectes sautés à l'oignon. C'est très croustillant et la sauce est à point. J'adorais m'en procurer sur les marchés. Et en fait, je me suis rendu compte que le repas, c'est vraiment un moment de partage en vérité. Et avec les ingrédients, on peut se rendre compte du climat, de la géographie d'un pays, mais surtout, lors des façons de manger et de cuisiner, c'est là où vous rencontrez vraiment les gens. L'ouverture au monde passe pour moi par votre ventre, par votre bouche, par les odeurs et par les textures et les sensations en bouche. Et d'un autre côté, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneuse. J'ai toujours rêvé de monter mon propre projet. Et puis, j'ai toujours rêvé de changer le monde. Et un jour, bingo, je me suis rendu compte que les plaisirs gustatifs que j'avais ressentis avec mes insectes pouvaient s'accompagner de mon désir de changer le monde. En effet, ils ont des apports nutritifs et environnementaux exceptionnels. Du coup, je n'ai pas hésité une seconde, ma mission était claire. Je voulais transmettre ma passion pour l'entomophagie, c'est-à-dire consommer, ou devrais-je dire déguster, des insectes comestibles. C'est pourquoi j'ai lancé mon entreprise avec ma cousine, elle aussi passionnée d'art culinaire et de diététique. Et nous avons concocté des recettes savoureuses, délicieuses gourmandes de bar qui incorpore de la farine de grillon. Parce qu'on est certaine que les insectes doivent être cuisinés avant d'être dégustés. Et c'est un objet de gourmandise. On doit avoir du plaisir à manger des insectes. Et c'est pour ça qu'en 2011, quand on s'est rendu compte, quand on était en Chine, ou quand j'étais en Chine, que 80% des habitants de la planète mangeaient déjà des insectes, depuis des millénaires, sous toutes leurs formes, salés, sucrés, en galettes, en gâteaux, tout ce que vous voulez. Ça voulait dire qu'aujourd'hui, nous en Occident, nous avions un terrain de jeu pour la cuisine complètement inexplorée, pour des passionnés comme ma cousine et moi. juste un rapide débriefing sur les apports nutritionnels et environnementaux des insectes. Donc on parle beaucoup de la protéine des insectes. C'est effectivement très riche en protéines, c'est vrai, jusqu'à trois fois plus que le bœuf, mais c'est pas tout. C'est surtout très riche en vitamines, très riche en fibres, et surtout très riche en minéraux dont le fer. Pour les femmes, c'est excellent, mais aussi pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Et d'un point de vue environnemental, également on en parle beaucoup, c'est très très peu consommateurs d'eau, très très peu consommateurs de nourriture, très peu consommateurs d'espace, et ça n'émet quasiment aucun gaz à effet de serre. C'est pourquoi, donc, des fermes fleurissent à travers toute l'Europe, à travers toute l'Amérique du Nord, et une vraie filière économique se développe aujourd'hui. Et d'ailleurs, les petits grillons qui sont dans nos bars, ou en tout cas en farine dans nos bars, ils viennent de Bourgogne et d'Espagne, et ils sont nourris de légumes frais et de céréales. Donc, c'est bon, tout va bien, on est éthique. Alors, ce n'est pas fini, parce que la France, c'est le grand pays de la gastronomie mondiale. Mais, parfois, elle a eu de grandes difficultés à intégrer de nouveaux aliments. Je vous prends l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre a mis 250 ans à s'introduire en France, alors même qu'elle était déjà introduite dans les autres pays européens. C'est pourquoi Antoine Parmentier a une idée de génie. Pour introduire la pomme de terre en douceur dans la nourriture, parce que les paysans français regardaient d'un très mauvais œil cette plante qui pousse sous la terre dans le domaine du diable plutôt que sous le ciel comme les autres plantes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé des jardins à destination du roi, où toutes les pommes de terre seraient destinées au roi et à sa famille. Donc, il a mis des soldats autour le jour en prenant bien soin de retirer la garde la nuit pour inciter au vol ces pommes de terre si précieuses. Et c'est cette manigance qui a permis de faire rentrer petit à petit les pommes de terre dans les mœurs. De même, la tomate, 250 ans à être introduite au XVIIIe siècle, parce qu'on pensait que c'était une fleur empoisonnée. Et enfin, le sushi. Mais là, j'arrête, sinon je ne peux plus continuer, j'ai trop faim. Donc, c'est pour ça que je suis intimement persuadée que si aujourd'hui nous ne mangeons pas des ascèques quotidiennement, c'est loin d'être irrémédiable. Et que très prochainement, on en mangera sous toutes leurs formes. En entier, dans des pizzas, dans des crêpes, dans des salades, ou en farine, dans des cakes, des soupes, des gâteaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, puisque je reviens d'Agen, à côté de moi, il y avait quelqu'un qui lisait un article que vous avez sûrement lu, « Que mangerons-nous en 2045 ? » Je n'ai pas pu résister. Je lui ai donné une barre, et il s'est lancé avec moi dans un voyage vers le futur, et avec grand plaisir, il en redemandait. Soudain, j'ai réalisé. Si les voyages à travers le monde ne suffisaient pas, pourquoi ne pas voyager dans le futur aussi ? C'est pourquoi je vous propose de manger le futur avec moi, aujourd'hui. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 C'est parti !